Salut, l'autre jour je regardais une vidéo, c'était deux chiens qui étaient séparés par une barrière et qu'ils se hurlaient dessus. Et dès que la barrière s'ouvrait, ils se regardaient bêtement sans comprendre pourquoi ils se hurlaient dessus et finalement ils étaient en paix. Et dès que la barrière se rabaissait, de nouveau la barrière s'ouvrait, ils arrêtaient de se hurler dessus et ils se regardaient en paix. Et ça m'a fait penser véritablement à toutes ces guerres de territoire. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans une bande et on avait notre territoire et on frappait, hurlait sur tout ce qui était quelque part looké différent que nous. Ça veut dire que dès qu'il y avait une autre bande, c'était la guerre, parce que c'était notre territoire. Et finalement, si on aurait considéré d'enlever cette idéologie, ces looks et ces territoires, on aurait pu être en paix et arrêter de s'aboyer dessus. C'est la même chose, parfois on se comporte comme des animaux, sans comprendre. Qu'est-ce que nous faisons ? On agit par instinct. Or, l'être humain, il a une intelligence supérieure. C'est pourquoi il domine sur la Terre. Par exemple, l'éléphant a combien de fois de puissance que l'être humain et pourtant l'être humain peut contrôler un éléphant. C'est la preuve que c'est l'intelligence qui contrôle. Parfois, dans des groupes, la personne la plus intelligente, elle va être le chef, mais elle n'est pas forcément la plus forte, elle est la plus intelligente. C'est pourquoi il y a une sorte de manipulation. De la même manière, on devrait, à travers ce qu'on observe dans notre vie de tous les jours, prendre conscience. Est-ce que je dois hurler sur ce qui ne me ressemble pas ? Et finalement, quand on se rend compte qu'il n'y a plus de différence, on peut alors échanger et ressentir quelque chose de bon envers l'autre. J'ai vécu comme ça des années, avec un soi-disant racisme. J'aimais tellement peu d'êtres, je ne m'aimais même pas moi-même. Et puis, par exemple, quand je me suis retrouvé à l'armée, quand j'étais parachutiste, je me suis retrouvé avec toutes sortes de personnes que je n'aimais pas, et je me suis mis à les aimer, et eux aussi. Pourtant, j'avais des signes vraiment négatifs, tatoués sur moi, etc. Donc, on voit bien que c'est qu'un esprit d'ignorance qui nous sépare des uns et des autres. On peut être dans la même situation, d'une manière complètement différente. J'ai eu cette expérience à l'armée. Bien que je me retrouvais avec des gens qui avaient des idées opposées, on pouvait être ensemble. Parce qu'on avait un même objectif. De la même manière, si notre objectif est l'amour, alors on peut enlever toutes ces frontières. Sans ça, on ne fera que s'aboyer dessus comme des chiens et des chiens. C'est pourquoi on devrait réfléchir à ce phénomène. Ces chiens qui s'aboient dessus parce qu'il y a une barrière. Dès que la barrière se lève, alors ils peuvent se rencontrer et faire la paix. Merci beaucoup.